Bonjour, alors c'est dit, Mezabougi fait maintenant des pédales d'effet. Évidemment la marque reste dans son domaine de prédilection, la saturation. Alors voici 4 pédales que je vous propose maintenant de découvrir. La première, le toneburst n'est pas à proprement parler un overdrive ou une distorsion, c'est plutôt une sorte de clean boost qui est destiné à clipper gentiment, à atteindre des sons crunch un peu subtils ou alors à booster des sons clean comme nous l'allons voir. Donc on commence d'abord par le son de la guitare seule. J'enclenche le toneburst. On passe maintenant au Grid Slammer qui est un overdrive dédié au son des années 70. Donc avec une texture un peu loose par rapport aux overdrive modernes, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus spongieux dans les attaques et pas mal de mids dans le son, quels que soient les réglages par ailleurs. Donc on commence pareil le son de la guitare toute seule. J'enclenche le Grid Slammer. J'enclenche le J'enclenche le J'enclenche le Alors on grimpe encore d'un cran avec le flux drive qui est un overdrive, donc qui part d'assez bas, on peut faire des choses assez subtiles, des crunchs assez subtiles et puis plus on monte, plus on s'en va vers la saturation, on termine carrément dans la disto et ce qui est intéressant c'est que plus on va pousser le gain, plus le son va être compressé. Alors pareil, on réécoute la guitare seule d'abord Et on enclenche. J'enclenche le J'enclenche le J'enclenche le Et on termine avec la pédale des hommes des cavernes dédiée au dieu du grau, la Throttlebox. Donc la Throttlebox c'est une boîte à saturax qui va vous en donner tout de suite pour votre argent. Alors on va voir ça tout de suite. Donc déjà la guitare toute seule J'enclenche ça. J'enclenche la guitare de la guitare de la guitare de la guitare de la guitare. J'enclenche la guitare de la guitare. J'enclenche la guitare de la guitare de la guitare. J'enclenche la guitare de la guitare. J'enclenche la guitare de la guitare de la guitare de la guitare. Et lorsqu'on sait qu'en plus, à l'intérieur, il y a un switch boost à deux positions qui peut transformer radicalement le caractère de chaque pédale, on se dit que là, il y a vraiment une richesse sonore à exploiter. Et sur ce, je vous salue bien !